C'était super. C'est très fort, la musique c'est très consistant, j'ai trouvé, et l'endroit aussi c'est magnifique, c'est très beau. Au départ c'est vraiment un projet solo, c'est-à-dire que Yann Wagner c'est mon vrai nom, c'est pour ça que j'utilise ce nom-là, donc c'est moi qui compose la musique. Ce projet comme ça avec ces chansons-là existe depuis 4-5 ans, je fais totalement confiance à Alexandre et Rémy, donc les deux personnes qui sont avec moi sur scène. Et ces deux personnes-là, je leur fais confiance parce qu'elles ont vraiment su s'approprier les musiques que j'ai composées. C'est vrai que le premier c'était super sympa, je pense très joyeux, festif. Le deuxième c'est plus consistant, plus mature. Vraiment ils ont mis un feu incroyable. C'est un métier qu'on fait en partie, enfin que moi je fais en partie pour être sur scène, pour ce moment de partage avec les gens et de plaisir de jouer, de chanter sur scène. Black Strobe, légendaire, on a passé un super moment, ils sont incroyables. Je suis un grand amateur de musique, alors j'ai une carrière musicale qui a varié dans différents styles, enfin avec différents types d'influence. Comment on ne peut pas profiter d'Arnaud Robottini sur scène, c'est juste exceptionnel quoi. Donc c'est à un moment, on en profite et j'ai dansé tout le long, c'était phénoménal. Que ce soit Yann Wagner ou Black Strobe, c'était super. Ah oui, non, c'était vraiment bien. Très bon, bien complémentaire, ils sont bien lourds. Ce que je trouve étonnant, c'est que le thème du Festival de France cette année, c'est Alter Ego. C'est deux groupes qui ont leur musique, mais qui s'approprient une autre musique. Le jeu d'alter ego, franchement c'est génial. Le mélange de genre nous prend de l'intérieur, c'est juste de la joie, de la joie musicale quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada